Salut à tous ! Je m'appelle Varinia, j'ai 27 ans. Je m'appelle Bastien Collet, j'ai 31 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 26 ans. Je m'appelle Michel Michaud, j'ai 31 ans. Je m'appelle Marine Senderos, j'ai 32 ans. Nous sommes à Goulou en Ouganda, au Nicaragua, à Bluefield. Je suis actuellement au Salvador, à Suchitoto, un petit village du département de Kuskatan. Je suis volontaire en Ouganda depuis 6 mois pour Rennes Suisses. Je travaille auprès de l'organisation partenaire Los Angelitos, qui est une association de parents, d'enfants et de jeunes en situation de handicap. Je travaille au sein de la fondation Murales Rax. Nous sommes arrivés le 1er février pour soutenir Refugee Law Project. Je travaille auprès d'une ONG locale dans le nord du pays, à Goulou, qui s'appelle Gwadji. RNI Suisse est une ONG spécialisée dans l'envoi de volontaires qualifiés au service d'associations locales, nos partenaires. La coopération par l'envoi de personnes est intéressante et pertinente dans le sens où ce n'est pas la coopération qui impose les projets, mais bien les personnes locales qui ont la connaissance de la réalité du terrain, des besoins spécifiques et des enjeux qu'il y a dans leur propre pays. J'ai longtemps étudié, regardé un petit peu tous les organismes qui travaillaient au sud. On a un petit peu cette prétention de venir aider les pays du sud. Je n'aime pas du tout ce terme, j'aime plus l'idée de pouvoir échanger. Notre but en venant en Ouganda est de rejoindre des projets déjà en place, en cherchant à amener un regard extérieur et en développant de nouveaux outils qui répondent à des besoins spécifiques. Travailler pour René Suisse avec le principe de l'échange des personnes, je trouve que ça a un impact qui peut être vraiment beaucoup plus décuplé qu'en envoyant simplement de l'argent. Mais après le but c'est que quand nous on s'en va, qu'ils n'aillent plus besoin de nous, parce que le but ce n'est pas ici de créer une dépendance, mais c'est bien de justement réussir à rendre durables et autonomes les organisations pour lesquelles on travaille. Ce sont les partenaires du sud qui, en collaboration avec René, définissent le domaine dans lequel une coopération serait intéressante. Physiothérapie, communication, droit, économie, environnement, éducation, agroécologie, analyse de données, travail social, plaidoyer, archivage, violence basée sur le genre, écotoxicologie et bien d'autres encore. Je suis venu et puis j'ai été envoyé ici parce qu'il manquait des compétences auprès de Gouadji, en matière de communication, internes et externes, monitoring et évaluations, mais en fait moi j'apprends énormément aussi. On apprend à lâcher, on apprend à la résilience, on apprend aussi, il y a un sens aussi ici vraiment de communauté, on est vraiment une équipe soudée et j'ai été tout de suite bien accueilli. Je travaille avec des jeunes vénérables, on essaye de faire de l'art pour créer des changements. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, je ne suis pas là non plus pour révolutionner leur travail, je suis là pour apprendre d'eux et mettre en place selon leurs nécessités des choses qui sont nouvelles ou des choses inoventes avec eux. Je travaille avec mes collègues travailleurs sociaux avec lesquels nous nous rendons sur le terrain pour rencontrer les victimes de la guerre et essayer de leur fournir un accès aux soins médicaux en cas de blessures liées à cette guerre. Et moi je suis venu renforcer l'équipe d'archivistes de la RLP qui cherche à valoriser les nombreux documents produits par l'organisation au sujet des différents conflits qu'a connus le pays durant ces dernières décennies. On se pose régulièrement la question de qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le sens que ce soit nous qui venions travailler ici. Mais d'un autre côté, on a quand même beaucoup de plaisir à travailler, on découvre chaque jour de nouvelles choses, de nouvelles problématiques, de nouvelles manières de travailler et on arrive aussi à notre niveau à amener quelques solutions, quelques idées pour que l'échange entre collègues se fasse du mieux et soit bénéfique pour tout le monde. Je suis travailleuse sociale de formation. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a leur expérience et leur connaissance du terrain et des personnes avec lesquelles on travaille. Et puis je pense que je viens amener un regard neuf sur certains éléments et amener une nouvelle dynamique dans cette équipe qui au final est assez intéressante. Donc voilà, jusqu'à présent le résultat est plutôt positif. La durée d'une affectation peut être de 6 mois pour les stagiaires et les civilistes jusqu'à 3 ans pour les volontaires. Être de nationalité suisse ou avoir un lien fort avec la Suisse. Avoir une formation correspondante au domaine d'affectation. Avoir la capacité d'accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à caractère humain dans un contexte complexe et parfois difficile. Avoir une bonne connaissance de la langue principale du pays. Qu'est-ce qui te manque le plus de Suisse ? La raclette ! Définitivement la raclette ! Et le coup de rouge qui va avec. C'est un coup blanc normalement, mais pour moi c'est du rouge. 5. Quelle d'accepter pour cette carte vibratoire a vraiment l'air d'être